Radio 1, musique, info et vous sur le 3w.ra.lu C'était une longue déclaration de la parole de Mme Kisten et comme moi je connais, nous nous écrivons une lettre au commissaire de police et hier, Robin Moruga-Pillé t'envoyait la lettre et nous nous disons à le commissaire Peter Odé et lors de l'affaire Kisten, la police n'a pas vu faire un anier et nous espérait qu'il lui prenne l'enquête en détail avec Mme Kisten lors de ce qu'il nous appelle le Constituency Clock Case C'est bizarre de remettre les choses dans ce contexte et de faire lui comprendre clairement Nous avons une case murder, ça nous continue, nous travaille et vendredi nous pour la cour le 15 janvier dans le cadre de l'enquête judiciaire lors de la mort de M. Sopramanien Kisten Deuxième, et dans sa case là, il n'y a pas qu'il s'abituse dans sa case là, il y a un côté Constituency Clock et le Constituency Clock, est-ce que l'équipe Avengers n'a pas vu faire ce travail ? Il m'a menti parce que tout de suite, quand il y a un document, nous n'allons ICAQ ICAQ n'a pas vu faire ce travail Le magistrat indémane qui est M. Sopramanien a fait une enquête lors de la Constituency Clock et nous nous devons envoyer une lettre hier, et hier nous nous envoyons une lettre en deux temps Première partie lettre, et le Mauritien de Couvert-Li, une extenso et les autres Ils nous disent là-dedans qu'ils nous disent qu'ils sont arrivés à la cour jeudi dernier ils n'ont pas encore arrivé Et de l'autre côté, nous nous demandons qu'ils prennent l'enquête Et M. Djangi, ils nous téléphonent à moi hier ils nous demandent que je suis prêt pour prendre l'enquête et ils nous mettent un rendez-vous aujourd'hui Vu l'importance de cette affaire Vu qu'il y a déjà une case devant la cour de district de Pauly-Côte-Pélaguerre L'on s'appelle Est-ce qu'il y a une information provisional qui est rentrée par un individu dans le cadre d'une private prosecution qui est valide Nous pensons que c'est plus important qu'ils prennent l'enquête là aujourd'hui Et aujourd'hui, nous avons un nouveau document Il y a un nouveau document Et il y a un document là Et il y a aujourd'hui trois documents qui sont donnés qui supportent le cas encore plus qu'ils ont mis le condition de cyclone Qui est ce document là ? Ce document là, les camarades ont l'occasion de donner l'enquête Mais trois documents là très importants C'est ce compte bancaire Et ce compte bancaire nous fait gagner parce qu'il nous fait l'application pour avoir un compte bancaire Pour démontrer un compte joint avec madame là Pour montrer ce compte bancaire dans le délai différent de la banque Et démontrer que jamais, jamais, jamais ça leur rend n'importe qui leur rend une rentrée Pour faire tout voler Parce que vous connaissez tellement il y a un cover-up Nous perdons qu'il y a un cover-up Et qu'ils viennent démontrer Les mêmes ministres viennent montrer Soi-disant Tu avouer tel l'enquête Et tout ça là pour tout là aujourd'hui Une clause Tout ça là pour tout là une clause Une longue enquête Et une autre chose qui est plus importante C'est moi qui disais pour les camarades de Badin Qu'est-ce qu'il y a là ? L'aspect de la langue qui vient C'est qu'ils ont démontré un document C'est qu'ils sont arrivés à un certain moment Dans le district de Moca Et qu'ils sont arrivés dans le district de Moca C'est qu'ils sont arrivés dans le district de Moca Une transaction par million Le Cade d'Emergency Comment faire une sortie Je vous dis donc Une autre étape Dans le Cade Ce qu'ils ont appelé L'affaire de Kissing Dans le Cade de 26 août Nous sommes plus loin Et plus fort Ce qu'ils ont amenés dans cette case-là Je vous dis donc La police n'a pas grand-chose pour faire Si la police a envie de jouer La police est capable de dire Nous devons faire l'Assemblée Nous devons faire l'OMO Nous devons faire l'NPF Nous devons faire l'Bank Nous devons faire l'ABCDEF Ça dit qu'après encore six bananes, l'élection n'est finie, l'élection n'est finie, et la vérité n'est pas perçue de face. Là, aujourd'hui, avec un document qui est donné, simple, monsieur le ministre, il a convocé et il a fait une explication. Quelle explication il y a pour donner à la police. Et nous salier seulement, malgré nous être critiqués, nous devons salier que la police fasse ce travail. Qui fait nous salier la police ? Nous salier la police parce qu'il est qu'il y a quelqu'un de dormir. Qui fait nous salier la police ? Parce qu'il y a la police plus en détail. Qui fait nous salier la police ? Parce que la police est une personne pour voir. Et en même temps aussi, nous salier le bureau du DVP, qui a envoyé certains documents à la police pour dire, confirme, complète une fois, les choses qu'il nous besoin faire. Une question, il nous donne ce statement, il nous explique en détail tout ce qui est dans l'os à l'aspect de Constitucion, c'est que là. Et après, bien sûr, il y a un printable de MPF qui montrait clairement le nom de honorable Dioglida Sominaden, avec une déduction qui finit là, de janvier à juillet 2020. Alors, en plus de ça, finit là aussi, une document qui nous nous gagnait, le district council MOKA, qui montrait clairement, vous vous trouvez, que M. Kisnen, Rainbow Construction Limited, six avant élection, vous avez gagné un contrat avec le district council MOKA, et nous avons un pour 4.610.000 rupis, avec six avant élection le 11 octobre 2019, et nous avons le contrat qu'ils gagnent pour les affaires drain, des 1.577.000 rupis. Ça, c'est après qu'ils ont eu l'élection, je suis n'y sorti, mon conseil. Oui. Mais tout ça, il est arrivé durant ça, durant campagne électorale. Ça, c'est pas un cas là où ils ont eu, c'est pas un cas là où ils ont été élevé, tout ça là pour bizarres et lucidés. Mais ce qui est intéressant là-dedans, nous trouvons l'adresse de sa décourta de district council MOKA, et nous trouvons, là, il y a du soin. Il mettait Rainbow Construction Limited, maire Barthelmy Street, Portris. Et d'après les renseignements qu'ils ont gagné avec M. Koumada Souminaden, ça, l'adaptement-là, c'est Yogi Da Souminaden. Alors, tout ça là, quand nous payons, je vais montrer des affaires très, très importantes dans le contexte de cette enquête-là. Et dans mon cas, je vous avoue aussi, bien sûr, j'ai dit que nous pouvons plaider ce qui nous a besoin de la prosecution, la provisional charge, pendant moi-même avec mon confrère Saint-Jean-Tillard-Garri. Après, bien sûr, il n'y a pas oublié de la réplage aussi. Mais ce qui est arrivé aujourd'hui, en termes de l'enquête qu'il me donnait ici, quand la police nous dit, nous venons, Mme Gistin prend ce statement samedi. Mais aujourd'hui, ça passe en ce moment-là, en termes de l'édouardé qui brûle dans la cour, là, c'est un point de droit qui nous fait la guerre, là, la provisional charge, ne pas avec la prosecution-là. Il y a beaucoup de points pour faire se lever, c'est tout le monde point de droit, et c'est allé pour continuer. Radio 1 sur le www.ra.mu Ben Donahue Sous-titrage ST' 501